Salut à tous et bienvenue à Malaga où nous sommes venus essayer une révolution ou presque. Il s'agit de la 1300 GS, la toute nouvelle version du trail routier off-road de BMW. L'essai de la 1300 GS, c'est tout de suite. Alors quand je parle de révolution ou presque, c'est tout simplement parce que la problématique de la GS, c'est exactement la même problématique que peut avoir Porsche avec la 911. Les gens ne veulent pas acheter un trail, ils viennent acheter une GS. Donc tous les aficionados de GS veulent retrouver la même chose et veulent un petit truc en plus. La complexité, c'est le changement dans la continuité. On ne touche pas la GS comme on ne touche pas à la 911. BMW a quand même tenté l'expérience et nous, on est plutôt convaincus. Tout d'abord le design. La GS, c'est quelque chose de particulier. C'est une moto qui, moi personnellement, ne m'a jamais vraiment plu car l'esthétique est vraiment très brute. On met en avant le gros moteur boxer, les suspensions, l'équipement et à l'avant, généralement, on avait un phare un petit peu original. Là, ils ont décidé de carrément casser cette image avec une toute nouvelle signature lumineuse en forme de X, avec un avant qui est, lui, entièrement enveloppant. On n'a plus du tout une séparation entre les garde-boue et l'habillage et ils ont aussi entièrement repensé tout ce qui était cadre, moteur, transmission, suspension. On a donc une toute nouvelle GS, mais comme vous pouvez le voir de loin, on l'identifie tout de suite au modèle. C'est la problématique qu'avait BMW. Ils ont réussi leur pari. On sait d'ores et déjà que ce fameux X, ce sera la nouvelle GS. Alors, elle a été revue en profondeur. On a revu le cadre. On a un cadre beaucoup plus fin, beaucoup plus compact, qui vient au centre. Un moteur qui, lui aussi, est beaucoup plus compact et beaucoup plus léger. Ils ont réussi à ôter quand même 3,5 kg rien que sur le moteur. Pour ce faire, ils ont revu la transmission, la distribution. La boîte de vitesse est dorénavant sous le moteur et l'arbre de transmission est du coup plus court. Tant mieux parce que cette pièce avait tendance à mal vieillir dans le temps. En tout, les ingénieurs ont réussi à perdre 12 kg sur l'intégralité de la machine. C'est une sacrée prouesse, car en complément, ils ont apporté énormément de technologie, ce qui apporte aussi du poids. Le moteur, j'en parlais, il a été revu et corrigé. Il est beaucoup plus puissant qu'avant, car on a dorénavant 145 chevaux à partir de 7 750 tours minutes. Et un couple qui lui passe à 149 Nm des 6500 tours minutes. A l'usage, c'est tout simplement un moteur qui est plus rond, très coupleux, très facile à bas régime, vraiment onctueux. Et qui va ensuite avoir une bonne allonge et va devenir explosif sur les hauts régimes. Alors quand je parle des hauts régimes, on atteint le rupteur 8-9000 tours minutes. On n'est pas non plus sur un moteur ultra explosif, mais quand même, on a de la puissance. Et ça, c'est très important, parce que la moto qu'on a là, elle est à la fois dotée de tout l'équipement qu'il faut pour le off-road, mais aussi pour le voyage. Car la GS, c'est avant tout une voyageuse. Toute l'ergonomie a été revue. On est très bien installé. Le guidon tombe très bien sous les mains. On a une excellente protection avec la bulle, notamment dans la version qu'on avait, qui bénéficie de la bulle électrique, qui remonte très bien, très bien étudiée, même pour les grands gabarits. On n'a pas le vent qui vient dans le visage. On est bien protégé. On est, comme je le disais, très bien installé. D'autant qu'on avait sur notre modèle d'essai le shifter, qui fonctionne parfaitement. Les commandes tombent très bien sous les mains, avec des leviers plutôt courts, de très bonne facture. Lorsqu'on est au guidon, on a aussi une excellente visibilité sur l'écran TFT. L'écran TFT qui sert à la fois de bloc-compteur, mais aussi offre toutes les informations liées à la conduite sur route, comme en off-road. Et enfin, on a aussi une selle très confortable et une suspension qui, elle, travaille parfaitement. On a toujours le fameux télé-leveur à l'avant et le paral-leveur à l'arrière. Un système de suspension typique de l'AGS, de BMW, mais surtout de l'AGS, qui permet d'avoir une excellente stabilité, même à haute vitesse. Et une moto qui s'inscrit parfaitement sur l'angle avec une suspension qui travaille en fonction du revêtement, de l'accélération et de l'angle qu'on met. Nos modèles étaient équipés soit de suspension classique, soit de suspension réglable, car on a aussi une option qui permet de monter et descendre la machine par le biais d'un système électronique. Ce qui fait qu'on peut avoir une hauteur de selle hyper variable sur ce modèle. C'était la clé pour réussir à démocratiser l'AGS, offrir une accessibilité à tout le monde. Et mine de rien, quand on voit que le modèle arrive à obtenir une hauteur de selle de 800 mm seulement avant de démarrer, car après elle remonte légèrement, jusqu'à 890 mm de hauteur de selle pour la pratique du off-road, là on voit que BMW a vraiment repensé son modèle dans le sens de l'accessibilité et de la polyvalence. La polyvalence, parce que comme je le disais, c'est une extrême voyageuse, on a eu la chance de prendre l'autoroute, de faire de petites routes. La consommation est vraiment maîtrisée, on était entre 5 litres et 5,5 litres au 100, avec un poids qui lui est du coup moins conséquent et une répartition des masses beaucoup plus intéressante. Quand on arrive en courbe, la moto est vraiment facile à manier. On est sur une GS, mais sur une GS beaucoup plus vive. Le train avant est beaucoup plus précis, alors certes on a toujours cette petite sensation de flou qui est liée au télé-lèveur, mais on arrive à inscrire la machine vraiment très facilement en courbe. Le freinage est très puissant et progressif. Super voyageuse, cette moto n'en est pas moins hyper facile en ville, donc c'est une moto qui sait tout faire, la ville, le voyage, mais aussi le off-road. Le off-road, on en a fait ce matin sur la version Trophy, un modèle dédié avec des pneus mixtes qu'on avait pour l'occasion. La suspension est quant à elle plus importante et on a une moto qui est vraiment beaucoup plus destinée au off-road, avec du coup un guidon un peu rentrant qui permet d'avoir une position, lorsqu'on est debout, vraiment facile. On peut manipuler la moto sans lutter. On a eu aujourd'hui de la caillasse, on a eu de la piste. Alors certes, cette moto est vraiment beaucoup plus destinée à la piste qu'au off-road pur et trialisant, même si certains sont capables de le faire. C'est ce que nous a expliqué Kelly, qui elle est monitrice à l'Enduro Park en Catalogne. Elle nous a expliqué ses ressentis en tant que professionnelle du off-road et la différence qu'elle a trouvée entre la 1250 et la 1300. La différence entre la 1250 et la 1300, c'est qu'elle est beaucoup plus directe, beaucoup plus sportive, plus dynamique. Et la performance, elle est incroyable. Moi, j'étais d'avis que BMW n'allait pas pouvoir sortir un autre modèle qui est tellement performant et qui va être encore mieux que la 1250. Mais ce qu'ils ont sorti là, c'est incroyable. Le truc qui m'a marqué le plus sur cette moto, c'est comme elle réagit directement. Elle est tellement précise. L'accélération, elle est tellement douce, mais en même temps très agressif, très performante. C'est quelque chose de jamais vu. Moi, je pensais que la 1250, elle est passée par la majorité des tuels qu'on faisait avant. Mais avec la 1300, la différence, elle est vraiment frappante. Surtout qu'elle est beaucoup plus stable. La suspension, elle est tellement performante parce que sur des pierres, sur du sable, elle garde la ligne. Elle ne bouge pas trop. Elle est précise. C'est un rêve. Voilà, donc ça, c'était la vie de la vraie professionnelle du off-road. Moi, je suis un tout petit palawan en ce qui concerne le off-road. Mais quand même, je me suis vraiment amusé. J'ai trouvé que la moto était un tout petit peu plus pataude avec ces pneus-là, forcément, qui sont dédiés au off-road que sur la route. Néanmoins, la moto est vraiment très facile à prendre en main. On a un couple qui permet d'être quasiment au ralenti en première sans que la moto cale. Et ensuite, on a une bonne puissance quand il s'agit d'envoyer un peu plus du steak. D'autant que le freinage est, lui, particulièrement bien adapté et la suspension travaille parfaitement. Alors, on a beaucoup plus de protection. Ça a tabassé un peu dans les cailloux. Et heureusement, parce que le moteur prend quand même pas mal. Mais au final, les motos sont intactes. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment partir à l'aventure avec cette moto-là comme on l'imagine. La GS est donc réinventée ou presque. Le changement dans la continuité, c'est ce que BMW a réussi à faire avec ce modèle qui reste aussi, à l'image du 911, à un tarif assez conséquent. Certes, la finition est parfaite. Le look est génial. La moto peut tout faire. C'est un peu le couteau suisse allemand. Mais on est quand même à minima à 20 450 euros. Et avec toutes les options, nos modèles étaient vraiment équipés de toutes les options possibles et imaginables. Depuis les poignées chauffantes, celles chauffantes, jusqu'au pare-brise électrique. On voit encore les suspensions adaptatives. Les propriétaires de GS sont habitués à avoir ce type de tarif. On est chez BMW. On a un modèle qui est vraiment très qualitatif, ultra polyvalent. Et c'est ça qui fait la force de cette nouvelle GS. La 1250 reste encore sur le marché un an, en adventure notamment. Et la 1300 vient remplacer la nouvelle. Et on attend avec impatience la 1300 adventure. Et ça, c'est pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada